Coucou Francis ! C'est... bah c'est Francis du coup, ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Weet Yourself et ça ne sera pas du bullet journal, je suis désolée, attends je vais t'expliquer. En fait j'ai plutôt décidé de faire du bullet journal une fois tous les deux mois parce que comme ça, ça me fait encore plus de trucs, tu vois, à te raconter et encore plus de choses à faire, donc la prochaine fois, ça sera pour le mois de juillet. Cette semaine, j'ai décidé de faire un Weet Yourself sur un t-shirt. Mais pas n'importe quel t-shirt, non. Le t-shirt du kiff. T-shirt du kiff. Le t-shirt du kiff. Et qu'est-ce que c'est qu'un t-shirt du kiff ? Bah c'est tout simplement un t-shirt que tu vas te personnaliser, toi, pour afficher tes goûts, tes passions, ce que tu aimes, un mot qui te fait rire, ce que tu veux, qui te fait plaisir et qui te dit un peu plus de choses sur toi. T'as dû le voir notamment sur la bannière de ma chaîne, j'ai un peu une obsession pour les oranges en ce moment, je sais pas d'où ça sort. Et du coup j'ai décidé d'en faire une. Mais avant de t'en dire un peu plus, je voudrais simplement te dire qu'il y a plein de façons de personnaliser un vêtement, que ce soit un t-shirt ou autre chose. D'ailleurs tu peux l'acheter pour l'occasion, tu peux le trouver en frais prix ou tu peux simplement avoir envie de donner une seconde vie à une fringue qui est un petit peu tristone au fin fond de ton armoire. J'ai déjà fait des tests avec plusieurs matériaux. Tu peux utiliser du thermocollant que tu repasses, tu peux utiliser des perles, des sequins, tu peux même utiliser du posca. D'ailleurs je m'en étais servi pour me faire un t-shirt pour une grosse teuf qui était en référence à Amélie Poulain, le nain qui part en voyage, le nain de jardin. C'est très mignon. Un des désavantages du posca, c'est que les couleurs ont tendance à passer au fur et à mesure des lavages, mais aujourd'hui on va se servir de peinture textile et je peux te dire qu'au niveau de la couleur, ça va envoyer du pâté. Végétal ou pas, tu choisis. Je fais des vidéos pour tout le monde, tout type de régime alimentaire. Bon tu vas voir, cette vidéo j'ai dû la faire en plusieurs fois parce qu'il y a des temps de séchage, normalement une heure, mais une heure au bureau il peut se passer plein de trucs. Donc souvent tu vas voir, je vais changer de vêtements, de nez l'art, de maquillage, ça va être très éclectique. Ce sera bien. Voilà, très dynamique, très différent. Propulsé par mademoiselle.com Je suis full orange. Voilà, les yeux, la bouche et la couleur. Et ma bouteille aussi. Voilà. Arrêtez-moi, il y a trop d'orange dans ma vie. Il n'y a jamais assez d'orange dans une vie, sachez-le. J'ai choisi les Cetacolors de la gamme PBO, qui sont des très bonnes peintures textiles. Un truc important avec ces peintures textiles, c'est qu'elles sont miscibles entre elles. Donc si tu trouves par exemple que ce orange est trop orange, tu peux le rendre un peu moins orange du coup. Avec du blanc. Ensuite, pour pouvoir appliquer de la peinture, il faut des pinceaux. Pour pouvoir mélanger mes couleurs, j'ai pris un petit couvercle. Tu peux prendre ta palette de peinture, une assiette, ce que tu veux. Et pour tracer ton motif, si tu as envie, alors soit tu peux prendre des pochoirs, soit tu peux utiliser un feutre textile qui s'en va à l'eau. Et c'est ce que je vais probablement faire si je me sens pas très sûre de moi. Il te faut aussi quelque chose pour protéger ton t-shirt. Parce que du coup, si tu mets rien entre le devant et le dos, ça risque de traverser. Et de peindre ton dos en même temps. Ce qui peut donner un style, mais c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Donc j'ai pris une grosse enveloppe que je vais glisser à l'intérieur de mon t-shirt. Et enfin, il va te falloir un fer à repasser pour pouvoir bien fixer les pigments à la fin de ta peinture. Alors tu vois, j'ai déjà fait une simulation de ce que je voulais. En fait, je voulais voir à peu près la taille du motif parce que je savais pas si ça allait être suffisamment grand ou trop petit. Donc j'ai découpé dans du papier, j'ai épinglé, j'ai regardé dans un miroir si c'était à peu près centré, si c'était à la taille que je voulais. Et c'est le cas. Yes ! Donc je mets la petite enveloppe en carton à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de faire une simulation de motif avant de mettre l'enveloppe à l'intérieur parce que ça a tendance à tout déplacer. Et alors l'idée, donc ce serait d'avoir... Il pleut ! Avec un peu de peinture noire, de venir faire un peu comme des confettis comme ça autour. En gros, ce serait ça à la fin. Le résultat final. Maintenant que j'ai bien foutu le bordel avec toutes mes confettis, on va pouvoir tracer le motif. Bon alors globalement, les feuilles de mes oranges, je sais à peu près où je veux les tracer donc je ne vais pas avoir besoin de les reporter. En revanche, je vais quand même faire le contour de mon orange. Petit truc important, si tu achètes un t-shirt exprès pour ce tuto, fais bien attention de le laver avant de peindre. Comme ça, le tissu sera plus à même d'accueillir la peinture. À cause des traitements chimiques, tout ça. Donc je vais commencer avec la peinture orange. Il faut bien, 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 bien la mélanger. À la base, je voulais éventuellement le rendre un peu plus pastel. Mais honnêtement, comme mon papier est déjà presque de la même couleur que la peinture, je suis bien tombée et que j'aime vraiment bien le fait que ce soit très vibrant, je pense que je vais juste le garder comme tel. On y va les gars ? Est-ce que la peinture va recouvrir le feutre ? Ah, ça recouvre. Bon, de toute façon, le feutre, il est fait exprès pour partir à l'eau. Donc il n'y a pas vraiment de stress à avoir. J'espère juste que le fait de peindre par-dessus n'est pas en train de le fixer en fait. Je viens l'y penser, dis donc. Je fais d'abord le contour de mon petit fruit. Je pense que si tu veux le mélanger avec un peu d'eau pour obtenir un côté un peu plus aquarellé, ça doit complètement pouvoir se faire. C'est marrant quand même tout cet engouement autour des fruits. Il y a le citron, la pastèque, je n'ai rien inventé avec l'orange. D'ailleurs, j'ai eu envie de le faire en centré, mais si tu aimes bien le fait d'avoir des trucs au niveau des tétons, sorti de son contexte, c'est extrêmement bizarre comme phrase, tu peux aussi dessiner, par exemple, je ne sais pas, si on reste sur les oranges, tu peux dessiner deux oranges de part et d'autre pour recouvrir tes seins, par exemple. Heureusement que ça a accéléré dans les vidéos. J'essaie de faire en sorte que les bords soient bien nets, ça fera plus propre. J'ai peur des points bleus. Franchement, c'est quand même hyper opaque. Techniquement, je n'aurai même pas besoin de faire une deuxième couche. Et voilà ! Donc là, je vais attendre un petit peu. Déjà, je vais refermer le pot de peinture et je vais attendre un petit peu que la couche orange sèche pour pouvoir faire les feuilles par-dessus parce que si je le fais trop tôt, tout simplement, il y a des risques que le vert et l'orange se mélangent. J'aimerais te donner une indication de temps, mais malheureusement, le temps de séchage n'est pas du tout précisé. Moi, je pense que une heure si tu as le temps, vraiment, si tu veux être tranquille, une heure, c'est cool. Une demi-heure si tu es pressé et là encore, je pense qu'il vaut mieux tâter pour voir que ce soit sec au moins sur la surface. Les 20 minutes se sont transformées en ma nuit de sommeil. Ce n'est pas grave. Au moins, c'est bien sec. L'orange est sèche et maintenant, je vais passer aux feuilles. Je vais reprendre les petits gabarits que j'avais déjà. Ça va me permettre de simuler l'emplacement des feuilles avant de les peindre dessus. Là, je vais utiliser du vert plus un petit peu de blanc. Ça donnera une couleur un peu pastel et ça contrastera bien avec l'orange. D'ailleurs, ce orange, ça fait plutôt fruits en plastique mais bon, ce n'est pas grave. Ça me rappelle celle que j'avais quand j'utilisais la dinette chez ma mère. En attendant que les feuilles sèchent, je vais donner un petit peu de contraste à l'orange. Je vais prendre un pinceau très très fin et je vais venir faire des petites taches blanches comme ça. Je vais juste placer les points de manière un peu éparses et pas uniquement vers le bas de l'orange sinon ça rappellerait une fraise. Il ne me reste plus qu'à rajouter les petits confettis noirs tout autour de l'orange. Ça va donner encore plus de contraste et ça va donner un peu plus de peps. Les confettis, un peu comme sur mes doigts par exemple. Alors pour les tracés, en fait, il n'y a pas vraiment un sens particulier à respecter. D'ailleurs, c'est mieux de faire des sens complètement différents. L'essentiel, c'est de garder une épaisseur bien régulière comme ça, il y a un côté homogène qui est plus propre. Du coup, là, je me rends compte qu'il faut que je remette une couche sur les feuilles parce que c'est pas assez opaque. Donc, on y retourne, écoutez. Les confettis noirs sont bien sèches maintenant. Je vais passer à la dernière étape. Je vais donc devoir repasser la peinture pour être bien sûre qu'elle adhère au textile. Et avant ça, je vais essayer d'enlever tout le tracé que j'avais fait avec le feutre textile. Pour être honnête, j'ai déjà essayé d'enlever la partie recouverte de peinture orange donc ça ne marche pas. Donc en fait, si tu utilises un feutre textile, fais attention de ne pas repasser de la peinture dessus. Ça ne s'en va plus. Après, je vais avoir une orange avec des petits points bleus. Ce n'est pas grave. Ce sera une orange un peu artille. Ce n'est pas grave. En revanche, j'ai déjà commencé à enlever sur le pourtour et ça part bien. Donc, il suffit de mouiller ton coton, ton coton-tige et de passer doucement donc de tamponner autour de ton motif pour ne pas venir mettre de la peinture tout autour. Mais bon, elle est bien sèche donc a priori, je ne vais pas faire baver la peinture orange. Et de toute façon, quand je vais repasser, ça va sécher l'eau tout simplement. Ça, ça te permet d'être sûr que le feutre reparte bien. En fait, je ne sais pas, je me dis qu'il y a peut-être des risques que le fait de repasser sur le feutre, ça fixe la couleur plutôt que ça ne l'enlève et qu'après, ce sera trop tard au moment du laval. Je ne sais pas pour éviter tout drame. Je vais l'enlever dès maintenant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon t-shirt sur l'envers et je vais le repasser à haute température avec un fer sans vapeur. Le mieux, c'est de suivre les instructions qui figurent sur l'envers sur une jeanette parce que je n'ai pas eu la place d'emmener une planche à repasser. Ça prend beaucoup de place dans le métro, ça ne rentre pas dans mon sac. Donc a priori, je vais devoir repasser pendant 5 minutes pour bien fixer la peinture. Le principe, c'est juste de ne pas rester avec juste le fer posé dessus et d'attendre que ça passe sinon tu crames ton t-shirt. Ça serait quand même con, ça te fait chier pour tout ça, pour rien. Tu peux toujours mettre un tissu entre ton t-shirt et ton fer. La chaleur sera globalement toujours la même et ça te permettra de protéger ton tissu pour pas qu'il crame. Voilà, n'hésite pas à bien appuyer. Regarde une vidéo mademoiselle qui dure à peu près 5 minutes mais regarde quand même de temps en temps ce que tu fais parce qu'on n'est jamais à l'abri. Moi, je vais être obligée de tourner mon t-shirt parce que du coup, la jeanette n'est pas très large et mon tissu est plus grand donc je vais devoir un petit peu tourner. Si tu as peur de tâcher ta planche à repasser ou ta jeanette, tu peux faire double protection. Tu mets une couche de tissu, ton t-shirt et après par-dessus une autre couche de tissu pour protéger et à la fois la planche à repasser et ton t-shirt. Comme ça, pas de soucis. Viens danser sous le soleil tropique. 5 minutes, c'est long à repasser, il faut le dire. Ça a transféré sur la jeanette. J'ai enlevé le stylo mais il est toujours là. Pas tant ! Ouais, ça part pas, ça partira au lavage. C'est pas grave. Ça n'est pas la fin del mundo, a priori. Allez, un dernier petit coup. Astuce, mettre une patte mouille, même si elle n'est pas humide. Ça peut toujours te permettre de ne pas te bouffer des saletés sur la semelle du fer. C'est plutôt pas mal. J'ai du transfert vert. Non ! C'est le drame. Non, c'est pas vrai, c'est pas grave. Honnêtement, je sais pas pourquoi mais la feuille verte, elle a transféré sur la jeanette et comme j'ai déplacé mon t-shirt parce que ma planche à repasser est trop petite, du coup, il y a un petit transfert vert sur le côté du t-shirt. C'est pas grave, c'est fait main, c'est pas industriel, ça peut arriver et c'est pas grave, ça fait un petit pop de couleur verte. Donc voilà, je m'en remettrai. Je pense que toi aussi, c'était pas grave. Je l'aime quand même très fort. Il est beau, il est beau. Donc là, je vais bien le laisser refroidir et puis, je vais le mettre, c'est cool. Et voilà le résultat, je suis trop contente. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, je vais pouvoir afficher mon amour de l'orange en permanence. Pour prolonger un maximum ta création, tu peux la laver à la main, c'est cool, sinon à 30 degrés, à froid, cycle lent, de type laine par exemple, ça peut être pas mal. Au final, il n'est pas 100% parfait, mais je m'en fous parce que je l'adore. Il y a encore des traces du feutre de base, il y a un peu de peinture qui a transféré là, c'est... On s'en fout, c'est fait main, c'est cool. J'espère que ce Do It Yourself t'a plu et qui t'a donné plein d'idées et surtout, j'ai hâte de voir ce que toi, tu vas décider de mettre sur ton t-shirt du kiff. Si toi aussi, tu t'en fais un, surtout, tag moi sur Instagram avec le hashtag MademoiselleArmy ou avec mon compte Instagram ElisFrancis, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas mettre. Je te dis à la semaine prochaine, toujours sur cette chaîne, toujours lundi à 18h. D'ici là, abonne-toi pour ne rien louper de ces magnifiques vidéos. Il n'y aura peut-être pas des oranges à toutes les vidéos, on va se calmer peut-être au bout d'un moment quand même. D'ici là, toi bien, fais-toi des cocktails, des jus d'orange, fais-toi du bien et puis à la semaine prochaine. Abonne-toi Francis. Arrêtez avec les citrons et les pastèques, les oranges c'est bien aussi.